Musique Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette première des grandes séquences de ce MOOC et on va se plonger maintenant dans la conception des oasis, véritablement. Dans tout projet, il y a une phase où l'idée émerge. Peut-être que c'est parce qu'on a vu d'autres projets qui correspondaient finalement à une aspiration qu'on avait sans s'en prendre conscience. Soit c'est une idée qu'on a depuis très longtemps et qui ne demandait qu'à devenir de plus en plus concrète. Et on se dit que c'est le moment de se lancer. Et alors il faut pouvoir définir plus clairement son projet pour pouvoir en parler, pouvoir communiquer dessus, pouvoir évaluer s'il est faisable ou non. Et c'est le moment de commencer à écrire ce qu'on appelle votre raison d'être. Dans la vidéo suivante, vous allez avoir avec Isabelle Desplat ce qu'est une raison d'être. Vous allez voir pourquoi est-ce que c'est important, primordial même, de pouvoir la clarifier et pouvoir déjà le faire dès le début du projet. Et comment vous allez pouvoir vous y prendre. Partout, vous verrez des fondateurs de près de l'Oasis, vous insistez sur la dimension humaine et relationnelle d'un projet. C'est vraiment un aspect central. Parce que même si l'aventure est extrêmement riche de créer une oasis, le faire ensemble est parfois difficile. Et travailler la question de la raison d'être en ayant en tête ce point, en questionnant vraiment qu'est-ce qu'on est prêt à faire et vivre ensemble, c'est une question vraiment essentielle à se poser avant même d'entendre les détails techniques. Pour ma part, je vais vous présenter ce qu'est une oasis. C'est effectivement, je pense, important de prendre quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est ce concept d'oasis et que vous puissiez essayer de vous en inspirer éventuellement pour rédiger la raison d'être de votre projet. Le terme oasis, il est utilisé depuis un peu plus de 20 ans par Pierre Rabhi pour désigner des lieux qui répondent à sa vision d'un mode de vie qui soit plus solidaire, plus autonome, plus convivial, plus proche de la terre et du vivant. Et depuis 2014, Colébri a pris en main de développer ce concept. Et notre projet, c'est de faciliter 100 nouvelles oasis en 5 ans. Vous avez peut-être vu l'ouvrage de Kaizen que nous avons réalisé et qui présente 100 lieux, sans oasis en France. Et on espère en faire 100 lieux supplémentaires dans les 5 ans qui viennent. Évidemment, le but de ce MOOC, c'est avant tout ça, de vous accompagner pour que vous puissiez lancer un projet et que vous puissiez finalement y arriver. Une oasis, ça peut prendre des formes différentes à la ville, à la campagne. Elles peuvent être grandes, elles peuvent être petites, elles peuvent être avec ou sans résident. Mais il nous a semblé qu'il y avait 5 invariants qui qualifiaient bien ce qu'était une oasis. Si vous voulez, c'est un peu comme une définition. Mais vous pouvez après, dans votre projet, faire avancer différemment ces 5 invariants. Vous pouvez très bien ne pas respecter tout de suite ces 5 invariants et mais progressivement les intégrer dans votre projet. Alors, quels sont ces 5 invariants ? Le premier, c'est le fait qu'une oasis est un lieu de partage, un lieu de mutualisation. Et il rejoint en cela le concept de l'habitat participatif. Dans notre société, l'individualisme a conduit à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes de surconsommation, d'exclusion, de misère. Et une oasis, c'est avant tout déjà reconnaître qu'il faut réinventer un nouvel équilibre entre d'un côté les besoins individuels, d'intimité, de souveraineté, mais aussi d'un autre côté la coopération, de la solidarité et un certain vivre et faire ensemble. Et les oasis, ce sont des lieux qui intègrent ce vivre et ce faire ensemble, notamment en partageant des espaces, des infrastructures, des services. Il faut qu'il y ait dans une oasis en général des espaces partagés. En deuxième point, une oasis, c'est aussi un lieu qui a une démarche de responsabilité par rapport à sa question alimentaire. C'est un des grands enjeux de notre temps. Donc une oasis intègre une démarche qu'on appelle agroécologique. Elle doit tendre à une forme d'autonomie de manière écologique. Et pour cela, une oasis peut développer différents types d'actions. Soit on peut produire nous-mêmes sa propre nourriture de façon écologique. Ça, c'est vraiment l'idéal avec des potagers biologiques qui soient partagés éventuellement au sein de l'oasis. Soit en installant un producteur, soit en se mettant en relation avec des producteurs à l'échelle locale, avec qui on peut vraiment être dans une relation de confiance et de solidarité, comme par exemple dans les amaps. Le troisième point, le troisième invariant pour une oasis, c'est la question des ressources naturelles qui sont utilisées. Une oasis, c'est un lieu qui consomme des ressources naturelles avec sobriété, que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie. Les tas de construction aussi sont bien souvent toxiques dans les habitats classiques et ont besoin de beaucoup d'énergie pour être pris, ce qu'on appelle l'énergie grise. Une oasis cherche à diminuer l'empreinte de son habitat, donc diminuer cette énergie grise et aussi de l'énergie qui va être consommée derrière pour pouvoir se chauffer. Une oasis peut avoir une démarche aussi de traitement des eaux, de phytoépuration, des énergies renouvelables, des énergies solaires, éoliennes, etc. Il peut collecter de l'eau de pluie, il y aura une conception bioclimatique, les toilettes, toutes ces techniques servent à avoir un bâti qui soit le plus économe en ressources naturelles. Le quatrième point d'une oasis, le quatrième invariant pour nous, c'est le fait que ce soit un lieu du faire ensemble, un lieu qui respecte la souveraineté de chacun tout en respectant les besoins du collectif. C'est la question de la gouvernance. C'est vraiment un des enjeux fondamentaux puisqu'on va devoir décider ensemble. Et la gouvernance, elle va traduire cet accord que nous avons entre nous, habitants d'une oasis, pour cheminer ensemble et faire évoluer notre lieu de vie. On va devoir peu à peu construire des choses ensemble. Elle doit être claire cette gouvernance, faciliter les relations humaines bienveillantes, des modes de prise de décision qui soient à l'écoute des besoins de chacun. Ce rapport entre individuel et collectif. Le cinquième et dernier invariant, c'est la question de l'ouverture sur le monde, de pouvoir partager son expérience. Une oasis doit si possible être autonome mais sans forcément se replier sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir partager plus largement ses expériences, ses réussites. Donc c'est vraiment une démarche de coopération avec l'extérieur. Une volonté de partage, de convivialité, de transmission. Chaque oasis peut incarner ça très différemment. Certaines, par exemple, ont des formes d'accueil. Elles peuvent accueillir des stages, des personnes à dormir. D'autres peuvent avoir des formules pédagogiques, beaucoup plus sur le long terme. Il y en a qui travaillent en réseau, il y en a qui font des portes ouvertes aussi. Ça peut simplement être d'avoir son lieu ouvert de temps en temps, si on n'a pas envie d'avoir des visiteurs à tout moment. Mais en tout cas, travailler cette question de comment mon projet peut être utile plus largement. Au-delà d'être 5 invariants, 5 critères, ces points peuvent, pour vous, être des points d'ancrage. Des questions à vous poser au moment de clarifier l'objectif de votre projet. Qu'est-ce que nous voulons partager ? Que sommes-nous prêts à partager dans notre projet ? Comment être responsable vis-à-vis de notre nourriture ? Comment mon lieu ne peut pas trop prendre à la terre, peut limiter ses besoins en ressources ? Comment aussi notre oasis va pouvoir équilibrer entre les besoins nécessaires du collectif, il faut qu'il existe, et en même temps, le fait que les individus qui le composent puissent aussi s'épanouir ? Enfin, comment mon lieu va pouvoir bénéficier à la société ? Comment vais-je m'ouvrir à l'extérieur ? Vous voyez qu'une oasis, c'est donc un lieu pour expérimenter différentes formes de relations. Une relation à soi, car je crée un mode de vie qui s'accorde à mes valeurs, je reprends du pouvoir sur ma vie, et parce que les autres sont souvent des miroirs qui m'aident à me connaître, à découvrir qui je suis, et ce n'est pas facile du coup de vivre en oasis, comme vous l'imaginez, ça demande un vrai travail sur soi. La relation aussi aux autres, car une oasis incarne la conscience de notre interdépendance, et que c'est par la solidarité et le lien que l'on trouvera des réponses aux difficultés du monde d'aujourd'hui. Enfin, la relation à la nature, et la nécessaire sobriété que nous avons à avoir par rapport à la nature et par rapport à la consommation des ressources. Comment puis-je vivre dans la gratitude, ce que la nature m'offre, et ne pas la détruire par mon mode de vie ? Voilà, ça ce sont du coup les grandes questions à se poser pour concevoir une oasis. Ensuite, les formes peuvent être très différentes. Il peut y avoir en général, on classe en général dans deux catégories, et ce sont des termes que nous emploierons souvent dans ce MOOC. On parle des oasis de vie, ce sont des lieux où habitent plusieurs habitants. Vous avez notamment l'exemple du hameau d'ébuie dans cette séquence, qui est un lieu où habitent un certain nombre de familles. Donc ce sont les oasis de vie, des éco-hameaux, des habitats participatifs. Et enfin, il y a les oasis ressources, qui sont là des lieux où n'habitent pas forcément des personnes, qui sont plutôt dans une vocation d'accueil. Ça peut être une ferme pédagogique, où beaucoup de personnes font des choses ensemble. Ça peut être par exemple des amanins, pour ceux qui connaissent, qui est un lieu qui est à la fois une école, une ferme et un lieu d'accueil, mais qui n'a pas vocation à ce que des personnes soient hébergées à l'année sur place. Voilà, c'était du coup un petit tour d'horizon de ce qu'est une oasis, et j'espère que ça va pouvoir vous aider pour concevoir un projet qui soit global, un peu holistique, avec toutes ses différentes dimensions. Je vous souhaite une bonne suite pour cette séquence, et de bien pouvoir travailler avec tous les éléments apportés, la raison d'être de votre projet. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada